J'ai bien peur d'avoir des nouvelles décevantes. Vous avez une maladie sanguine rare. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas concevoir. Je suis désolé. Quoi ? Chérie ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire, docteur ? J'ai ici quelques vitamines très spéciales. Nous avons eu beaucoup de succès avec celles-ci dans le passé. Elles pourraient être en mesure de contrôler votre état. Prenez-en une par jour. Venez me voir si vous en avez besoin de plus. Je vous préviens, ça pourrait être votre dernière chance, d'accord ? Ouais, ok. Merci, docteur. Bonne chance. Chérie, j'arrive dans une seconde. Docteur Walton ? Merci. Un plaisir de faire affaire avec vous. Ce sont des pilules contraceptives. Elle ne va pas tomber enceinte dans les six mois à venir. Parfait. Je ne suis pas enceinte. Le test est négatif. Eh bien, ça prouve juste qu'on n'a pas besoin d'enfants, voyons. Et pourquoi tu continues à acheter tous ces trucs-là ? Eh bien, je veux juste... Je veux envoyer un signal à l'univers. Et... Tu m'entends ? Je serai une maman vraiment géniale. Chérie, les enfants, ils sont sales, ils sont bruyants. Imagine à quoi ressemblerait ton corps après la grossesse. Mais non. Mon corps va... va rapidement revenir à la normale. Et... ce n'est pas important. Imagine... Imagine juste... Le miracle que représente un enfant. Né de l'amour entre un homme et une femme. Cathy, les enfants sont comme des extraterrestres. Dans ce film... Il n'y a pas de fin heureuse. Mais je veux être maman. Kate, as-tu donné naissance à un bébé ? J'ai raté quelque chose ? Euh... Eh bien... Pas encore. Mais... On essaye, hein, chérie ? Donc, pourquoi êtes-vous venu nous voir, M. Stark ? Je veux dire... Je ne m'attendais pas à avoir mon patron sur le pas de notre porte. Kate, j'ai d'incroyables nouvelles pour toi. Ou plutôt... J'espère qu'elles seront incroyables. Ok. Surprenez-moi. Stark t'offre le poste de... Directrice générale... Du marketing. Quoi ? Merci, merci, M. Stark. C'est une nouvelle incroyable. Cathy, dis quelque chose. Oh... M. Stark... Cette nouvelle est vraiment incroyable. Mais je dois refuser. Quoi ? Cathy... Elle ne se sent pas très bien aujourd'hui. Je comprends que la nouvelle est soudaine et inattendue. Mais il n'y a personne qui a autant d'expérience que vous. Oui, je sais. Merci, Dylan. Mais... Je veux avoir un bébé. Cathy, est-ce que je peux te parler une seconde ? Chérie, ce travail va m'absorber. C'est pourquoi j'ai pris cette pause. Pour que nous puissions avoir un enfant. Cathy, est-ce qu'on doit revenir à notre conversation de ce matin ? Ben... C'est le genre d'offre qui ne se refuse pas. Je veux dire, la vie te donne cette chance de devenir quelqu'un d'important, de devenir riche. C'est la meilleure manière et la plus rapide pour notre famille d'acheter une nouvelle maison, d'acheter une nouvelle voiture, d'avoir du temps, d'avoir du temps pour nous. C'est l'univers, quel que soit le nom que tu lui donnes, qui nous dit que les enfants ne sont pas une option. Pas maintenant. Euh... Monsieur Stark ? Kate. Euh... Je ne veux pas te perdre, alors je te propose un marché. Je fusionnerai l'entreprise dans six mois. Donc, si tu ne tombes pas enceinte dans six mois, tu commenceras à travailler, d'accord ? Écoutez, j'ai juste... Ok. Je... Je suis d'accord. Monsieur Stark. Oh, bonjour. Je peux vous aider ? Oui. Euh... Bonjour. Je... Je... Je voudrais faire une demande. En fait, je ne sais pas si je peux... Je peux faire un don, mais on m'a... Diagnostiqué une maladie rare du sang. Je... Je ne sais pas si je peux faire un don. J'ai toujours rêvé... Rêvé d'être mère, mais malheureusement c'est impossible, alors peut-être que je pourrais... Sauver des enfants. Écoutez, récemment, nous avons eu un cas similaire. Le garçon a été sauvé par des donneuses. Vous voyez, la technologie moderne peut retirer les nutriments de votre sang. Alors, laissez quand même votre demande et nous vous appellerons. Vraiment ? Oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Si je ne peux pas donner naissance, peut-être que je pourrais sauver quelqu'un. Bien sûr. Merci. 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 Allô ? Allô, Madame Snow ? Euh, oui. Madame Snow, c'est à propos du don du sang. Nous vous avons choisi pour une fille, Jude Tyrion. S'il vous plaît, venez à l'hôpital ce vendredi. C'est possible ? Je veux dire, j'ai été traitée pour une maladie du sang pendant six mois. Votre dossier médical est devant mes yeux. Vous allez parfaitement bien. Avec de tels indicateurs, vous pouvez non seulement donner du sang, mais aussi donner naissance à des astronautes. Euh... Pardon ? Désolée pour cette blague déplacée. Voulez-vous dire... que je peux avoir un bébé ? Sans aucun doute, Madame Snow. Vous pouvez donner naissance. Alors, est-ce que vous pourrez nous rendre visite ce vendredi ? Euh, Madame Snow ? Madame Snow, ça va ? Madame Snow ? Vous êtes toujours là ? Allô ? Surprise, Ben ! Surprise ! J'ai une grande nouvelle pour toi. Et... Je suis si heureuse que tous tes amis soient là, parce que c'est très important. Je sais ! Oh, chérie, je suis tellement fière de toi. Nouveau travail, nouvelle responsabilité. Non, Ben. Je refuse de signer le contrat, parce que... Parce que... Je vais être maman ! Oui, je suis enceinte. Arrête, arrête. Tu ne peux pas être enceinte. Tu as fait un test de grossesse la nuit dernière et il était négatif. Oui, j'en ai fait un autre. Non, 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 non. Ça ne peut pas être possible. Ça n'est pas normal. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Tu ne peux pas être enceinte, c'est... Tu n'es pas heureux de savoir que tu vas bientôt être papa ? C'est un mensonge. Ces pilules... Ce sont des contraceptifs. Tu as pris ça depuis six mois. Voilà le prix que tu dois payer pour avoir un poste chez Stark. Pour un haut poste. Tu peux appeler ton médecin et il te dira que tu ne peux pas avoir d'enfant. Ça n'est pas possible. C'est Ben. Le docteur est déjà au commissariat. Je suis désolée. Le test était négatif. J'avais... besoin de preuves. Et je n'arrive pas à croire que je voulais avoir des enfants avec toi. Sors de ma vie. Tu ne peux pas juste me quitter, Cathy. Ça fait dix ans, dix ans de notre vie. Oui, dix ans. On a été mariés pendant dix ans. Tu m'as trahi. Comment as-tu pu, Ben ? Je ne veux pas t'écouter. Je ne veux pas te voir. Alors, sors de ma vie. Sors de ma vie, je t'ai dit ! Ça n'est pas fini. Et n'oublie pas de changer ton fond d'écran parce que les hommes qui ont du travail n'en ont pas besoin. Sors de ma vie, je t'ai dit qu'il y a 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 dit – Sous-titrage FR 2021